Le franc CFA, la France, elle n'en est pas le maître, elle en est le garant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'abord, c'est un choix des États membres de la zone CFA. Personne n'oblige, quel qu'État que ce soit, à en être membre. Le président Caboret décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus. D'abord, ce sont les États africains qui sont dans la zone franc, qui sont les maîtres de leur destin et qui peuvent totalement choisir. Donc n'ayez pas ce discours de revendication, là aussi, qui a des accents postcoloniales qui ne sont pas ceux de votre génération, en expliquant qu'on aurait mis un jou sur quoi que ce soit. Il n'y a pas de jou, il n'y a pas un Français qui utilise l'or du Burkina Faso, si vous voulez, arrêtez. Parce que de l'autre côté, moi, j'ai des contribuables Français qui viennent me dire pourquoi vous continuez à mettre de l'aide publique au développement avec mes impôts dans les pays d'Afrique. Donc tout le monde va se calmer, je le fais parce que c'est une très bonne chose, mais moi, je n'utilise pas l'or du Burkina Faso pour faire quoi que ce soit, il n'est pas chez moi, il est chez vous. Tu mens, tu mens, tu mens, il me mens, il me mens, d'émergence. Nous n'atteignons pas les objectifs parce qu'en réalité, nous ne posons pas les vrais débats. Quels sont les goulots de notre économie ? Je n'entends pas souvent parler ou suffisamment parler des goulots de notre économie. Dans les rapports qu'on a lus ici dans d'autres commissions, on a parlé de compétitivité à l'importation. Très bien, et ça justifie notre balance commerciale, aussi bien des paiements que la balance commerciale totalement déficitaire. Mais pensez-vous qu'on puisse atteindre l'émergence, a fortiori le développement, en étant dans cette posture-là ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance et aller vers la compétitivité pour l'exportation ? Premier goulot, c'est la monnaie que nous avons. Il faut qu'on arrête d'hésiter et de louvoyer avec cette monnaie. Le franc CFA est une monnaie coloniale qu'on nous avait laissée pour sécuriser les entreprises françaises contre les risques de change, mais pour pouvoir également capter une partie de nos réserves. Mais c'est une monnaie surévaluée qui ne nous permettra jamais d'être compétitifs à l'export. Vous ne pourrez jamais avoir des entreprises, des industries compétitives à l'export avec le franc CFA. Cette monnaie, il est impératif qu'on sorte de cette monnaie et qu'on passe à quelque chose de plus solide. Nous avons un problème de protection sérieuse de notre économie. Et on est très inquiets quand on entend les APE. Comment pouvez-vous comprendre, dans un contexte où on parle de Zilekaf et d'autres instruments, que le président Macky Sall signe des APE et nous vante ces APE-là ? Comment pensez-vous que notre industrie, qui n'existe même pas, ou notre agriculture, puisse compétir avec celle de l'Union européenne, alors que l'Europe elle-même refuse encore de signer le même accord avec les États-Unis, considérant qu'elle ne l'est pas favorable ? La vidéo que nous allons vous présenter et analyser est un discours dans lequel Ousmane son co-choque l'auditoire quand il dénonce le franc CFA comme l'une des cordes qui retient l'Afrique dans le sous-développement. Un discours rempli de plusieurs révélations. Une vidéo très instructive à ne pas manquer. Vous serez surpris donc, restez jusqu'à la fin, pour ne rien rater de cette vidéo. Avant de poursuivre, prenez un petit instant pour aimer la vidéo. De ce fait, la vidéo sera proposée à plusieurs autres personnes. Tous ensemble pour l'éveil de la jeunesse africaine. Abonnez-vous aussi pour soutenir cette petite chaîne YouTube. Merci de l'avoir fait. Répondez à cette question. Selon vous est ce que Ousmane son co-choque peut aider le continent africain ? Nous serons heureux de vous lire dans l'espace commentaire. Partagez la vidéo à vos proches, dans vos groupes WhatsApp, Facebook et autres pour que ces vérités soient connues du grand public. Le discours de Ousmane son co sur les inconvénients du français et fa aux Africains est un plaidoyer passionné et réfléchi qui aborde plusieurs points cruciaux concernant l'économie africaine, la gouvernance et les défis auxquels l'Afrique fait face. En analysant chaque aspect de son discours, nous pouvons approfondir notre compréhension des problèmes économiques et politiques auxquels sont confrontés de nombreux pays africains aujourd'hui. Et cet accord posera un problème par rapport à l'intégration. C'est déjà le cas avec les quatre zones que ça a créées. J'ai une fois entendu le président Mousséphanias, lors d'un séminaire de la CEDEA aussi, dire que c'est le combat de la biche et du lion. Mais il conclut en disant que c'est jouable. Depuis quand la biche gagne un combat face au lion, Mousséphanias ? Et la question des ressources naturelles, la gestion optimale de nos ressources naturelles, c'est extrêmement important. Et je tiens à le dire ici et de dire à M. Macron qui dit qu'il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas un sentiment anti-français, il y a un sentiment pro-africain. Les Africains ont désormais compris et ça ne peut pas continuer. Nous n'avons rien contre la France ou les Etats-Unis, mais nous avons des intérêts à gérer. Et on parle de l'immigration par exemple. Pourquoi ? Pourquoi on parle de l'immigration dans le contexte actuel ? Mais les populations ne suivent le même chemin que leurs ressources. Quand on vient piller nos ressources avec la complicité de nos élites complexées, de nos leaders, évidemment on ne pourra jamais régler cette question. Le privé national dont on parle. Mais vous ne pouvez pas avoir de privé national parce qu'on n'a pas une politique réelle de promotion de ce privé national si ce n'est pour aller vers une bourgeoisie comprador, concrète de toutes pièces, en créant des marchés fictifs, en donnant des assiettes frontières que les gens revendent à l'IPRES ou je ne sais qui pour se faire des milliards. Ou alors c'est des montages avec les acquiescements pour que des gens se trouvent avec 95 milliards alors que gorouni yatouniou. Et il faut orienter aujourd'hui les priorités vers le financement du véritable privé national. Ce n'est pas à l'État de créer les entreprises et les industries, mais toutes les industries ont été appuyées par leurs États jusqu'à être fortes pour les lancer dans la compétition mondiale. Et aujourd'hui on nous dit ouvrez vos frontières et laissez tout passer. Donc monsieur le ministre, je terminerai par une question. Sur toutes ces questions il faut des réformes, mais il faut du courage politique. Ce courage, monsieur Macky Sall ne l'a pas. Il n'est courageux que pour taper sur des opposants et des activistes, mais il fait la courbette devant le jeune Macron et devant d'autres. Et c'est ça notre problème. Sonko souligne le fait que les objectifs de développement ne sont pas atteints en raison d'un manque de débat véritablement approfondi sur les véritables défis économiques. Cela peut être attribué à une série de facteurs, y compris le manque de transparence dans la gouvernance, les intérêts politiques divergents et l'influence persistante des anciennes puissances coloniales. Dans de nombreux pays africains, les discussions sur les politiques économiques et monétaires sont souvent limitées, voire inexistantes, ce qui entrave la capacité des gouvernements à élaborer des politiques efficaces pour stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté. En outre, Sonko critique le manque de discussion sur les goulets d'étranglement de l'économie africaine, en particulier en ce qui concerne la compétitivité à l'importation et à l'exportation. Il souligne l'importance de la compétitivité des industries africaines sur les marchés mondiaux, soulignant que la monnaie utilisée joue un rôle crucial dans ce domaine. La surévaluation du franc CFA, selon Sonko, handicape les entreprises africaines en rendant leurs produits moins compétitifs sur les marchés internationaux. Cette situation est exacerbée par le fait que de nombreux pays africains ont du mal à diversifier leurs économies et à sortir de la dépendance aux matières premières, ce qui rend difficile pour eux de rivaliser avec d'autres pays sur le plan commercial. Le discours de Sonko met en lumière le franc CFA comme étant une monnaie héritée de l'époque coloniale, conçu pour sécuriser les intérêts économiques de la France en Afrique. Il souligne que cette monnaie n'a pas été conçue dans l'intérêt des pays africains, mais plutôt pour servir les intérêts de la France en garantissant la stabilité de ses entreprises et en lui permettant de contrôler une partie des réserves de change de ses pays. Cette critique soulève des questions plus larges sur les relations économiques et politiques entre les anciennes puissances coloniales et les pays africains, ainsi que sur la question de la souveraineté économique et monétaire des pays africains. Sonko va même plus loin en affirmant que le franc CFA empêche les pays africains d'atteindre leur plein potentiel économique et les maintient dans un état de dépendance économique vis-à-vis de la France. Il soutient que la sortie de la zone français, EFA, est nécessaire pour permettre aux pays africains de prendre le contrôle de leur destin économique et de promouvoir le développement durable. Cette position reflète les préoccupations de nombreux militants africains et économistes qui plaident en faveur d'une réforme radicale du système monétaire en Afrique. En outre, Sonko critique les accords de partenariat, AP, signés par certains dirigeants africains, affirmant qu'ils ne servent pas les intérêts des populations africaines. Il souligne que ces accords sont souvent déséquilibrés et favorisent les intérêts des partenaires étrangers au détriment du développement économique et social des pays africains. Cette critique met en lumière les défis auxquels sont confrontés de nombreux pays africains dans leurs relations économiques qu'avec d'autres pays et blocs régionaux, ainsi que la nécessité d'une approche plus équilibrée et inclusive de la coopération économique. Son co-soulève également la question de la gestion des ressources naturelles en Afrique, affirmant qu'elle est souvent déficiente et ne profite pas aux populations locales. Il critique les élites politiques et économiques pour leur complicité dans l'exploitation des ressources naturelles du continent au détriment du bien-être des populations locales. Cette critique met en lumière les défis de la gouvernance et de la gestion des ressources naturelles en Afrique, ainsi que la nécessité d'une meilleure gestion et d'une utilisation plus équitable de ces ressources pour promouvoir le développement économique et social. Son co-appel à des réformes économiques et politiques audacieuses pour relever les défis auxquels sont confrontés les pays africains. Il critique les dirigeants africains pour leur manque de volonté politique dans la défense des intérêts nationaux et continentaux, appelant à un leadership plus courageux et visionnaire pour conduire le continent vers un avenir meilleur. Cette critique souligne les défis de la gouvernance et de la démocratie en Afrique, ainsi que la nécessité d'un leadership plus responsable et engagé pour promouvoir le développement économique et social. En résumé, le discours de Ousmane Sanko sur les inconvénients du français et face aux Africains est un appel à l'action et à la réflexion sur les défis économiques et politiques auxquels sont confrontés de nombreux pays africains aujourd'hui. Ils mettent en lumière les inégalités économiques, les injustices et les déséquilibres qui persistent dans les relations économiques entre l'Afrique et le reste du monde, ainsi que la nécessité d'une réforme radicale pour promouvoir le développement économique et social en Afrique. Sous-titrage ST' 501